La dernière vidéo, je vous avais parlé d'exécution. Et je vous disais, ce n'est pas une bataille que vous avez envie de mener. Parce que si vous devenez le super exécutant, vous allez devenir, allez, pour parler vulgairement, vous allez devenir le super larbin. Et vous allez toujours voir des gens passer devant vous. Vous allez toujours être en dernier dans la compagnie. Alors, on vous tapera sur le dos. On vous dira, waouh, c'est génial. On vous dira, t'es, on vous laissera penser que vous êtes indispensable. Et c'est vrai que vous l'êtes vraiment. Vous êtes quelqu'un vraiment important dans la compagnie. Vraiment, vous faites le travail, vous abattez le travail. D'accord ? Vous faites des heures supplémentaires, vous donnez des efforts, vous avez de la compétence. Et franchement, sans vous, l'entreprise ne tournerait pas. Sans des gens comme vous, ce serait très difficile de faire tourner la compagnie. Néanmoins, je vous le dis en démonnant un certain, les entreprises ne valorisent pas des gens comme vous. Les entreprises ne valorisent pas les exécutants. Les entreprises valorisent ceux qui parlent, ceux qui font de la politique, ceux qui organisent, ceux qui structurent. Alors, anciennement, c'est né d'où ? C'est vraiment né d'où ? Je vous explique. Donc, la naissance de cette histoire, c'est que l'entreprise, au départ, si on regarde sous le bon côté du terme, sous le côté honorable, l'entreprise n'est pas un système d'artisanat ou un système d'auto-entrepreneur. D'accord ? Un artisan, mettons qu'il répare des chaussures, il est seul dans son échoppe, il a ses clous, son marteau, tout ça. Il est tout seul. Travaille comme il a envie de travailler, il prioritise ses clients, il fait ce qu'il faut faire, il fait le travail. Pareil pour un auto-entrepreneur. Un soir, il va consacrer à la comptabilité, le lendemain, il fait de la communication, le lendemain, il va rencontrer un client pour manger quelque chose, tout ça. Vous voyez, il choisit, il a ses choix. Une entreprise, c'est un groupe de personnes qui travaillent toutes dans la même direction, qui travaillent ensemble. Une entreprise réalise, a des réalisations qui dépassent, qui dépassent la personne. C'est réalisé par des équipes, plutôt. Et donc, la valorisation de ce travail-là se fait par le biais de ce qu'on appelle des unificateurs. L'unificateur, c'est ton 1 de plus 1, typiquement. C'est un exécutant. Ton unificateur, c'est quelqu'un qui est au-dessus de ta tête, qui ne maîtrise pas nécessairement ton métier. D'accord ? Il ne connaît pas vraiment toutes les arcanes de ton métier. Il serait incapable de le faire. Si, par exemple, je ne sais pas moi, tu conduis des camions, ça se trouve, il n'a même pas le permis poids lourd, lui. Ou peut-être qu'il a eu, il y a très longtemps, qu'il serait incapable, aujourd'hui, de se mettre dans un semi ou dans un bahut et conduire. Ce n'est pas possible. D'accord ? Il ne le fait plus. Mais en tout cas, qui commande, c'est lui. Qui juge son travail, c'est lui. Qui paye mieux que toi, c'est lui. D'accord ? Tu vois bien que la compagnie, regarde, je te vois un exemple. Veolia, vous connaissez tous Veolia, c'est une entreprise du CAC 40 en France, dans une grosse boîte. Son PDG, qui n'est même pas le PDG le plus payé de la Terre, il touche 2 millions d'euros par an à peu près, un bon an, un an, 2 millions d'euros. Est-ce que les boueurs touchent 2 millions d'euros ? Non, pas du tout. J'ai été voir les recrutements chez Veolia, avant de faire cette vidéo, on est en train de parler, 26 800 euros pour celui-là, 31 000 pour celui-là, 29 000 pour celui-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez, rôle, H, F, homme, femme, et vous voyez, les chiffres sont relativement bas. Alors, c'est simple. Tu imagines la hiérarchie, tu imagines la compagnie, plus t'es bas, moins tu es payé, plus t'es haut, mieux t'es payé. Donc, en réalité, plus t'es proche hiérarchiquement du PDG, plus tu touches de l'argent. Plus tu es proche de Raymond ou de Dédé qui sont accrochés derrière le camion poubelle, moins tu touches de l'argent. Et plus ton travail est pénible. Alors, c'est vrai que Raymond, c'est lui qui exécute la tâche. Veolia ne serait rien sans Raymond. Mais n'empêche que ce n'est pas lui qui est le plus valorisé. Ce n'est pas lui qui touche 2 millions. Et oui, c'est comme ça. Donc, il faut que tu réalises que l'exécution elle-même ne t'emmène nulle part. Donc, j'aimerais vous donner un exemple aujourd'hui. C'est le but de la vidéo. J'avais un collègue une fois qui était le super exécutant. Il a été tellement bardé de certifications IT techniques qu'une fois, il a été dans un entretien et le gars en face lui a dit, le gars qui lui faisait passer l'entretien, il lui a dit, ces certifications, on vous les donne gratuitement. Dingue. Alors que le mec, franchement, il a travaillé jour et nuit pour chacune. Il en avait 19 pour vous dire. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui en avait autant. Je crois que j'en ai, je ne sais pas, 6, 7 ou moins même. Lui, il en avait 19. Vous voyez ce que je veux dire, c'est énorme quand même. Le mec, il travaillait. Il travaillait à Londres avec moi et on devait commencer à 7 heures du matin. On finissait, je crois, vers 16 heures, 15 heures, 30, 16 heures. Il faisait toute la journée. D'accord ? Et à 16 heures, quand tout le monde partait, lui commençait déjà à parler aux équipes américaines sur le chat et puis rejoignait leur travail et faisait un deuxième shift. Ça signifie, il faisait 16 heures par jour pour un seul salaire, travailler deux fois. Donc, travailler la journée normale, britannique, et par la suite, quand les Américains venaient, en Californie, étaient tôt le matin et commençaient à se connecter, lui, il commençait à leur parler et restait avec eux jusqu'à minuit. Jusqu'à ce que les Californiens, ils finissent au travail et ils partent. Par la suite, il allait boire un café avec l'agent de sécurité et rentrait chez lui vers une heure du matin. Et très tôt le matin, il était là. J'ai appris par la suite la raison pour laquelle il faisait ça. La raison, c'est qu'il avait une femme et puis il ne s'entendait pas, elle engueulait sans arrêt. Et il y avait une belle-mère aussi dans l'équation. La belle-mère, elle habitait loin, elle habitait dans un autre pays. Mais en fait, ce qu'elle faisait, c'est que la femme mettait la belle-mère, la contactait par Skype ou autre produit similaire et elle la mettait sur la télévision. Ils avaient une télévision, grand écran, c'était un cinéphile abouti. Il avait une TV immense, deux mètres de diagonale. Eh bien, la vieille était sur la télé à fond. Et en réalité, lui, quand il fuyait à l'autre bout de la maison où il sortait ou autre, elle mettait la sono à fond. Donc, vous imaginez, il avait la sono, la sono home cinema qui envoyait du 100 watts par canal. Et en fait, elle mettait la sono à fond et il y avait la vieille qui était en train de lui hurler dessus à la télévision et tout le quartier qui entendait. Donc, vous imaginez que chez lui, il y avait une situation assez malsaine qui faisait qu'il n'avait pas envie d'entrer à la maison. Donc, il travaillait 16 heures par jour. Maintenant, en termes d'exécution, je n'ai jamais vu plus. Il n'y a pas plus que ça en termes d'exécution. Mais le mec, tellement il travaillait qu'il n'avait pas le temps de faire de la politique. Il n'avait pas le temps d'aller au resto. Quand les gens allaient au resto, quand tout le bureau voulait aller au resto, on y va les gars, on va boire un verre. Lui, il dit quoi ? Ah non, je ne peux pas, je suis en WebEx avec un client, ils ont un gros problème. Il y a tel autre qui va m'appeler et tout ça. Non, non, allez-y les gars, je vais voir si je peux vous rejoindre. D'accord, allez-y, je vais voir si je peux vous rejoindre. OK. Résultat net. Il n'était jamais là dans les restos, il n'était jamais là dans les pubs, il n'était jamais là dans les barbecues. Or, qu'est-ce qui compte dans une entreprise ? Sincèrement, c'est l'exécution ou être là au barbecue ? Réfléchis. Tu dois toujours travailler pour appartenir à un groupe, pour appartenir à un clic. Et idéalement, je vous en parlais une autre fois, tu dois appartenir à un clic qui va quand même te porter, parce qu'il y a des mauvaises cliques. Donc, le mec, je l'ai perdu de vue parce que j'ai quitté l'entreprise, bien sûr, à bout d'un an, je suis parti. Et je l'ai rencontré longtemps plus tard. Je l'ai rencontré, allez, je vais vous dire, je crois, dix ans plus tard. Dix ans plus tard. OK. Qu'est-ce que je peux vous dire sur lui ? Qu'est-ce que je peux vous dire sur cet super exécutant ? D'accord ? Ce super exécutant, il avait divorcé. D'accord ? Et puis, maintenant, vu l'habitude, il continuait toujours à faire deux shifts par jour. Il travaillait 16 heures par jour. D'accord ? Parce que, tout simplement, voilà, c'est comme ça. Le métier était rentré, l'habitude. OK ? Est-ce qu'il avait évolué dans sa carrière ? Au bout de dix ans de ce régime-là ? À votre avis ? Il a évolué ? Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Des gens venus derrière, des gens venus cinq ans, huit ans après lui. Lui dans des ordres, le commande, c'est au-dessus de lui. Certains qui avaient commencé avec lui sont 101 plus 2 ou 101 plus 3 maintenant. Et lui, toujours là, la cheville ouvrière. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, quand t'es la cheville ouvrière d'une entreprise, on ne peut pas te faire bouger. Eh bien oui, on ne peut pas te faire bouger. T'es fatigué, t'es épuisé, t'as les cheveux blancs, t'as envie d'être ailleurs, t'as envie de partager autre chose, t'as envie de partager ta vision, t'as envie de partager ton expertise, t'as envie de mentorer. Il y a de nouvelles envies qui naissent dans ton horloge biologique. Vous savez, on a une horloge biologique, on évolue au cours de la vie et à chaque tranche de la vie, à chaque phase, il y a des besoins, des attentes, une fin différente pour des choses différentes. Eh bien, lui, toujours en train d'exécuter. Voilà, c'est ça. Donc, voilà mes amis, je voulais juste vous dire que, je voulais vous donner cet exemple pour vous dire que l'exécution et même la super-exécution que vous faites au détriment de la politique dans l'entreprise ne va pas vous emmener loin. Travaillez moins. Clairement, vous avez bien entendu, je vous demande de travailler moins. Travaillez moins et le temps économisé, passez-le à faire les choses que l'entreprise valorise plus. Ça signifie parler, faire de la politique, rencontrer du monde, faire de la communication. C'est ce qu'ils veulent, vraiment, c'est ce qu'ils veulent de vous. Et voilà, vous allez voir, vous allez évoluer beaucoup plus vite. Je vous dis ça, un regret, j'aurais voulu, mais la réalité, on est en 2024, il ne faut pas se mentir, c'est comme ça que ça marche. Merci mes amis, on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada